Bonjour à tous, alors on est ravis d'accueillir Marie O'Huillière. En tout cas, l'Éric Romère, ce film qu'elle nous avait déjà permis d'autoriser à présenter. On en remercie beaucoup. C'est surtout François François-François qui avait eu l'ingentillesse. C'était juste 14 ans. Au moins 10 ans. 14 ans, c'était en 2010 qu'on avait fait une grande rétro. On a intégré à l'Éric Romère déjà. Ils ont pris mon film. Peut-être que... Enfin, moi je ne dis rien sur mon film parce qu'il est pareil, je ne prends pas du jour mal. Je vais te séparer, mais on en remercie. Et l'avéron. Nous en reposons en 2024. Juste, je précise que cette rétrospective est organisée à l'occasion de la parution d'un livre de Victorien Daou. Au travail avec Éric Romère, d'où le titre de notre rétrospective, qui est constitué d'entretiens avec des collaborateurs du SNF. Voilà, je laisse Marie s'exprimer pour nous présenter ce film très particulier. Ah, il a dit le mot qu'il ne faut pas. Il a dit très particulier. Qu'est-ce que ça veut dire, Myrion ? Très particulier. Myrion est une dessinatrice formidable. Franco-québécois, c'est ça ? Juste française, mais j'ai habité au Québec pendant 7 ans. Et maintenant, elle est trop formidable. Elle a fait une BD, une bande dessinée sur Conte d'automne. Elle regarde Conte d'automne. Et c'est très bien quand même pour une jeune fille. Et alors, Franco-québécois a dit que c'était très particulier. Il sert à quelque chose ce micro. Donc, on va demander à Myrion qui l'a vu gentiment à la cinémathèque. Ça n'est pas obligé, c'est même fait. À ton avis, Myrion, qu'est-ce qu'il a de très particulier, ce film ? Alors, je parle avec juste mon cœur de femme, parce que je suis venue pour voir le film, parce qu'il m'avait beaucoup émue. Je sors de faire pipi et je dois en parler, il leur disait tout le mieux. Non, pardon, j'étais à la salle de marée. Je sors et là, je me retrouve propulsée. Ah oui, c'est mieux. Très particulier, particulièrement bien. Mais je ne sais pas, j'imagine que c'est parce qu'il y a l'aspect où tu apprivoises une technique pour pouvoir raconter quelque chose. Oui, j'apprivoise une technique qui n'a plus cours maintenant, qui est la... qui est la DV. En fait, je tourne avec... Eric a été d'accord pour que je filme le film, tout, dans ce quotidien, n'importe quoi. De toute façon, c'est lui qui dit comment il veut être filmé. Vous verrez tout de suite ça. Dès le premier plan, il avertit de ce qu'on va pouvoir faire ou pas. Donc, c'est là que je dis toujours, mon film n'est pas un documentaire. Ce sont des fragments. Voilà. Parce qu'il dit tout de suite qu'il ne faut pas faire d'introspection. C'est-à-dire que je lui pose une question qui ne me paraît pas franchement à risque, qui est toujours super débile, quoi. Genre, toi, tu as tout réussi dans la vie parce que tu es très exigeant. Genre, du truc, tu ne veux rien dire du tout. Ça n'empêche que... Je ne sais pas s'il n'y a que moi qui rigole, je ne sais pas pourquoi pas. Je ne sais pas pourquoi je rigole, parce que j'ai juste envie de pleurer avant que je... On remercie tout ça et avant que j'ai projeté. Donc, il parle dans un truc. Je veux bien dire des petits poèmes, chanter, tout ça. Donc, c'est... Mais il y a d'autres acteurs que j'aimerais venir qui ont la charge et qui ne lui posent pas de questions et qui savent se mettre en scène sans demander l'autorisation. Donc, moi, je n'en fais pas partie. Je fais partie de son quotidien, disons, à ce moment-là. Puisque je l'ai fait pendant très longtemps, très souvent. Et voilà. Donc, oui, c'est ça. C'est la matière, l'image. Et qu'elle est en 4 tiers. T'es en quoi c'est, là ? Qu'elle est en 4 tiers. Elle est en 4 tiers et c'est une image d'élèves. Les petites, vous savez, les caméscopes avec les petites bandes magnétiques qu'on vendeur. Peut-être encore. Non ? Dans des toutes petites boîtes, vous voyez pas ? Ça, c'est des trucs du caméscope, quoi. Et il n'y a pas de quoi, c'est pas. Et le son, je me suis dit, je travaille sur mon ordinateur, mon iMac, qui a 15 ans. Qui a 15 ans, elle est sur un logiciel, on va dire quoi, parce qu'elle n'est pas moi. Mais je travaille, je remonte les sons comme ça, un peu au vu-mètre. Vous savez, il y a un truc qui fait... Enfin, moi, je me suis... Enfin, moi, c'est pas très bien de dire les mots du côté. C'est juste pour pas que vous soyez surpris. Parce que ce qui se passe, c'est que vous êtes habitués à une image hyper impeccable tout le temps, à un son impeccable partout. Surtout ici. Surtout ici. Je vous le dis, François, merci, François, de me mettre à l'aise. Et donc, pas gentil, hein ? Je me remarque, c'est la deuxième projection. Quand même, il a du courage. Et moi aussi, quand même. Et puis vous aussi, puisque vous allez le voir. Merci de rester. Il ne jamais partira avant la fin, s'il vous plaît. Parce que c'est quand même des images d'Éric. Et mes souvenirs et nos souvenirs à tous qui nous ont tant et à qui il manque toujours beaucoup. voilà. Merci. J'ai fini. Non mais je remercie François franchement. C'est pas parce que le film est particulièrement d'âge. C'est juste qu'après, vous savez, dans les films, le gros problème. Quand vous faites un film autoproduit, je veux dire, produit par vous. Et ça, c'est un truc que je déconseille à tout le monde. C'est une fois, vous avez... Ouais, vous êtes bien... Au bout de vos termes, vous avez chien, quoi ? C'est un truc difficile de le faire. Mais vous, vous croyez qu'il y a du truc. Et en fait, au total, vous ne pouvez rien en faire. Rien en faire. Parce que là, n'importe quel ventre, il faut passer par un producteur. Et ce producteur, même s'il n'a rien fait sur le coup d'un film, c'est du 55 ans, voire du 70, 30. 30 pour vous. Alors, ça devient très, très difficile. Je ne conseille à personne de faire un film autoproduit. Parce que ce n'est pas une liberté. Au final, on est très rédépendant de la production, de gens qui organisent les rétrospectives. Ils prennent ou ils prennent pas. Si c'est de leur maison, si ce n'est pas de leur maison, on ne prend pas. Donc, c'est... Je vois plein de jeunes qui veulent faire du cinéma. C'est tellement un monde... Je vous encourage. Mais le monde artistique, finalement, il est vraiment écrasé par le monde de l'argent. Et j'aimerais que ça change. On n'est pas du tout sur la route. De ce changement. Chez nous, c'est 90-10. Je ne te l'ai pas dit. Et une fois, j'ai une botteille de vin. Mais sinon, je ne pourrais pas être. Bon, merci. Non, mais je tenais à dire ça quand même. Parce que c'est dur parfois. Quand on voit qu'on ne peut pas, qu'on vous fait... Qu'on vous refuse le film dans n'importe quel cinéma. Parce qu'on vous dit... Ah, mais là, c'est... C'est comment on dit ? Je ne sais pas, vous voyez, quand je veux dire un truc précis qui me tient à cœur et qui me chagrine vraiment, je ne trouve plus le mot parce que ça me fait. Je le trouve dès que je sors. L'exclusivité. L'exclusivité. C'est un verbe d'art. Voilà. Ben, merci. Parce que là, ça me donne quand même la chance d'avoir parlé et d'avoir... Donc ça marche ? Non, mais la projection ? Non. Parce que le truc que tout de l'ADV c'est vachement dur à apporter. On n'a pas sur un DCP, tout ça, c'est... Non, un DCP, ça coûte 1200 euros. Je ne pouvais pas, franchement. Mais donc, François a fait des miracles. Je te remercie. Moi aussi. Merci beaucoup. Regardez. Mirio. Mirio. M-A-Z-E. Merci pour parler. C'est vraiment un très beau film. Il faut quand même dire que... Pas juste dire les choses négatives. Oui, elle trouve que je dis trop les choses négatives. Non, mais c'est parce que c'est vraiment un très beau film et même le fait que la technique soit en cours d'apprivoisement pendant le... Le moment de tournage. Pardon, je cherche un mot. Je trouve que c'est pas en justice parce que justement, il y a quelque chose de beau de chercher un nouveau moyen pour exprimer des choses et pour moi, c'est un très beau film sur aimer quelqu'un et ça m'avait vraiment bouleversée et c'était un peu comme... C'est un peu comme au revoir, j'imagine, je sais pas. C'est-à-dire qu'il n'était pas mort quand même à ce moment-là. Non, c'est ça, mais... Mais après, oui, j'ai rajouté des trucs. Oui, ça donne l'impression d'un au revoir et en fait, oui, c'est ça. C'est bien que tu dis que c'était en justice que d'apprivoiser la technique même si je ne suis pas toujours arrivée. Mais Dieu sait que c'est difficile d'être tout seul à un caméscope qui était gros, lourd et on ne maîtrise pas, je n'avais pas le droit à la lumière, je n'avais pas le droit d'amener un chef-foc qui m'a aidé. Je n'avais pas de quoi me payer un pied pour installer ma caméra et ni le micro, on dit quoi. Mais tout ça, j'ai tenu bon. Et il y a des fois, on se lance dans des trucs par amour parce qu'on y tient, on a quelque chose dans le cœur qui veut mener à bien et on se donne du mal et puis après, j'espère que ça vous plaît. vous plaît. Merci.